Voilà dans un autre registre, j'ai également annoncé au sommaire, le glissement ne pas à l'ordre du jour de la commission électorale nationale indépendante. La centrale électorale congolaise va organiser le scrutin dans le délai constitutionnel. Déclaration de Denis Kadiba-Kazadi, président de la CENI, au cours d'une conférence teba animée jeudi à l'université Simon Kimbangu, dans un auditoire rempli d'étudiants et professeurs. L'organisation des élections l'année prochaine, avec un accent sur l'opération de la révision des fichiers électoraux, a constitué la principale matière de la conférence teba animée le jeudi 1er septembre 2022 à l'université Simon Kimbangu, par le président de la CENI, devant un auditoire constitué des étudiants et professeurs de cet établissement supérieur. Denis Kadiba-Kazadi a énuméré diverses réalisations de son institution pour marquer l'engagement de son équipe à tenir des scrutins dans le délai. L'équipe qui est à la CENI a plutôt pensé que nous devons nous faire accepter à travers nos actions. Nous n'avons pas toutes les idées au niveau de la CENI. Vous avez des idées parce qu'il y a des choses qui se passent dans nos communautés respectives. Il y a des idées que vous pouvez partager avec nous et nous allons les prendre très au sérieux et les mettre en pratique là où c'est possible de le faire. Souvent, une impression est créée qu'ils sont en train de donner des raisons pour lesquelles ils vont glisser. D'emblée, je vous dis que le glissement ne fait pas partie de notre vocabulaire à la CENI. Nous n'avons jamais dit qu'il y aura glissement parce que nous n'allons pas glisser. Personne ne veut tomber. Donc, on va rester debout et on va se battre avec vous pour que nous aurez les élections en 2023. Parce que c'est important pour tout pays d'avoir des élections périodiques, crédibles, apaisées. Mais il faut que ces élections se fassent à temps. Parce que ça crée une routine en matière de démocratie. Une chose à retenir dans le speech de Denis Kadima Kazadi, les glissements ne font pas partie du vocabulaire de la CENI. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !